Allez, prends place, c'est du live gratuit ! Bonjour, c'est Fred, tipseur du site guignetfuté.com Dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les 10 matchs de Ligue 2 pour le samedi 2 octobre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et des posts dans l'onglet Communauté. La journée précédente, je vous ai proposé 10 pronostics Ligue 2, vus 1800 fois, c'est trop peu, il devrait y avoir 10000 vues sur ce type de vidéos. Quand je vois certaines vidéos où on vous bombarde des sécurisations 1N, N2, 1,2, EWENOBET, DROENOBET, HOMENOBET, et qu'en fin de compte les cotes équivalentes sont à 1,10, 1,20, bravo, bravo. Faire 10000 vues en ayant 80% de réussite, on peut. Là, vous n'appréciez pas la valeur de ces vidéos, vraisemblablement trop longues, vraisemblablement on ne voit rien, vraisemblablement ma qualité de mes tableaux ne sont pas visibles. Reprenez-vous. 129 likes, c'est beaucoup, beaucoup moins. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes. Il va y avoir une transition de 10 jours après ces journées de championnat. J'espère que le club sera actif. Je pense que, voilà, si vous n'avez pas gagné un petit peu d'argent, vous ne pourrez jamais rentrer dans ce club privé. De très haute qualité, de très haute valeur ajoutée, des choses que vous avez vues et que vous ne verrez nulle part. Ceci étant dit, voyons voir les résultats en toute transparence. Eh oui, les tableaux ne plaisent pas. Vous êtes bête ou quoi ? Vous avez toutes les probabilités qui sont là. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer en vidéo. Vous avez toutes les probabilités qui sont là. Vous avez toutes les cotes, les relevés de cotes. Vous avez l'alerte algo qui donne un résultat exceptionnel. 20% de retour sur investissement. Donc, il n'y a plus qu'à fermer sa bouche et vous regarder les tableaux. Et vous allez voir qu'il y a des choses. Je vous donne mon avis sur chaque match. Mais, en bonus, je vous donne mon pronostic définitif. Je ne vais pas vous dire, je vous donne mon avis, mais ce n'est pas mon pronostic. Et je vais faire 10 000 vues en faisant 1N, N2, 1, 2. Avec des cotes, en fait, si vous les sécurisez, 1, 10, 1, 20. Reprenez-vous, reprenez-vous. Gardez vos messages pour vous. Alors, les résultats de la Ligue 2. Alors, uniquement, les pronostics proposés fermes. Donc, je vous ai proposé Nîmes-Le Havre. Match nul, remboursé ici, Under. Effectivement, ils ont fait 1-0. Donc, c'est un pari remboursé. Les Chamois-Norte contre Paris. Donc là, Paris a pris vraiment une fessée. Perdu 4-1. Il n'y a plus rien qui va depuis plusieurs matchs. Donc, un pari perdu. Je pensais qu'ils auraient été au moins capables, même si en faisant match nul, de bloquer un petit peu. Mais alors là, c'est la débandade. Pau, Dunkerque, un petit peu déçu. Dans la mesure où Pau joue quand même, comme je vous l'ai dit, toujours ses matchs. Dunkerque étant vraiment à la porte de la relégation. Bon, 2-1. Ok, c'est un pari perdant. Je suis un petit peu déçu et étonné. Les matchs suivants étaient Sochaux, match nul, remboursé ici, Under. Donc, effectivement, là, 0-0. Magnifique. Ça passe. Un match nul. Bon, sécurisé, somme toute. Mais il faut quand même le faire passer. Il y a des algorithmes qui circulent. Le type fait une publicité parce qu'il a réussi à faire passer un match nul pendant une semaine. Mais il ne dit pas tous les autres pronostics et tous les alertes, enfin tous les algos, parce que l'alerte algo, c'est moi, tous les autres algos. Ce type a osé me contacter pour faire sa publicité. Sans connaître mes vidéos, puisque je développe un algorithme. Il y a vraiment des gens qui osent tout. Comme certains disaient, effectivement, c'est là où on les reconnaît. Pour ce qui est de Paris gagnant, le match nul et le Under. Et Bastia Ajaccio, donc 2-0. Paris gagnant, il était sécurisé. Et encore le Under, donc voilà, c'est encore gagnant. Donc, je ne sais pas ce qui vous déplait. Bon, petite surprise en dernier. Paris perdu, Toulouse, qui se fait attraper 3-2. Un petit peu étonnant. Mais voilà, il faut jouer les matchs. Ça va peut-être les remettre en place. Alors, prenons les matchs d'aujourd'hui. La 11e journée de Ligue 2 pour le samedi 2 octobre. Le premier match, donc avec les super tableaux complets, les probabilités, les cotes. Il y en a où on ne vous parle même pas de cotes. Une cote à 1,89 si vous la sécurisez, ça va vous faire une cote de combien si vous la sécurisez ? Réfléchissez. Si vous êtes en dessous de 66%, ça veut dire que ce n'est pas sécurisable. Vous la prendrez pour certains d'entre vous au niveau de la formation sécurisation. Donc, Amiens 18e, Toulouse 1er. Donc voilà, Amiens, bon, ça n'a gagné qu'un seul match. On commence à avoir beaucoup de données. Alors, si vous ne voyez rien, je ne vais pas faire comme avant, mais je fais exprès. Je pourrais très bien vous cacher tout ça. Vous avez les nombres à chaque fois de victoires, de matchs nuls et de défaites en pourcentage. Le pourcentage d'over-under. Vous avez les buts marqués et les buts encaissés. Vous avez le pourcentage de fois où les buts ont été marqués en premier par l'équipe à domicile. Le pourcentage de fois où ils ont concédé en premier. Le pourcentage de rendement. Je ne sais pas ce qu'il faut vous donner comme information. Je ne peux pas tout passer. Faites un arrêt sur l'image et vous voyez, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur qui vous est apportée. Toulouse, très belle régularité. Un petit coup d'arrêt. Bon, c'est certain. Ils n'avaient pas faire non plus. très certainement toute la saison en gagnant tous leurs matchs. Donc bon, il faut faire attention mais bon, à eux de se reprendre tout de suite. L'adversaire le permet. Au niveau des effectifs qu'aucun pronostiqueur regarde et vous parle lorsqu'il y a des absents. J'apporte énormément de valeur. Amiens, 7 absents dont 3 suspendus. Donc là, ça commence à faire du lourd. Côté Toulouse, 2 absents. Maintenant, des statistiques qu'aucun pronostiqueur vous donne. Amiens n'a gagné que 4 des 26 derniers matchs. Amiens est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs mais évidemment, ils font des matchs nuls. et puis, ils marquent une moyenne de 0,8 buts. Pour ce qui est de Toulouse, ils sont invaincus dans leurs 7 derniers matchs à l'extérieur. Ils ont un bilan de 18 matchs sans défaite sur les 21 dernières rencontres. Et ils encaissent qu'une moyenne de 0,6 buts à l'extérieur. Donc ça encaisse aussi très peu. Voyons voir le pronostic. Donc, l'Alertalgo d'une valeur inestimable ne trouve rien. Donc, ne jouez peut-être rien. Moi, je vous proposerai le 2 mais, avec peut-être le score de 2-0 mais je ne prendrai rien. La cote est un petit peu faible. On a vu Camien quand même accrocher. Il pourrait se faire accrocher. Et j'ai besoin de revoir Toulouse savoir s'ils ne sont pas justement sur une mauvaise série. Il y a d'autres opportunités. Donc, voilà. Je ne prendrai rien. Moi, je pense qu'ils vont gagner 2-0. Ça serait, entre guillemets, une certaine logique de par les stats, de par au niveau effectif aussi un mien et un moindri. Mais, d'autres opportunités. Donc, il faut voir la journée dans sa globalité. Waouh ! Un seul pronostic. C'est sûr, ça dure plus de 15 secondes. Mais, qu'est-ce qu'il y a comme valeur dans ce pronostic ? N'oubliez pas de liker. Le match suivant, Oxer 3ème contre Nîmes 10ème. Je ne vous réexplique pas toute la valeur apportée. Je pense que vous avez compris. Revoyez la première vidéo. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Donc, Oxer a une très bonne régularité. Et puis, Nîmes, ça y est, ça commence à marquer le pas après un bon début de saison. Oxer a 3 joueurs absents. Et puis, côté Nîmes, il y a 2 joueurs absents. Au niveau des statistiques, Oxer a gardé sa cage inviolée lors des 4 derniers matchs. Donc, ça, c'est très bien. C'est parfait. Moi, c'est ce qui me va. Ils sont à vaincu dans 19 des 21 derniers matchs. Il y a eu moins de 2,5 buts dans leurs 3 derniers matchs de championnat. Ils concèdent une moyenne de 0,4 buts. Donc, c'est très peu. Côté de Nîmes, une seule victoire lors des 7 derniers matchs. Voilà, ça commence à partir dans le mauvais sens. Les boucs nous donnent 1,89 favoris Oxer. L'Alertalgo détecte le match nul. J'y crois un petit peu moins. J'ai oublié de vous dire Oxer est la bête noire de Nîmes. Les 6 derniers matchs, Nîmes n'a plus gagné à Oxer. Moi, je vois plutôt le 1, une victoire de 2-0. Malgré que l'Alertalgo donne le match nul et a un bon résultat, je suis désolé. Je sais ce qu'il y a derrière puisque c'est moi qui l'ai créé. Et ça vous évite de faire toutes vos recherches. Malgré tout, je ne sécuriserai pas parce qu'en fait, ce n'est pas sécurisable. Chose qu'on ne vous dit pas. On va vous dire jouer 1N. Alors qu'en fait, vous allez avoir une cote misérable où votre pari n'est pas optimisé. Mais ça, ils ne connaissent pas les pronos sneakers. Alors, je jouerai le 1. Je prends un risque, mais je vais diluer la variance. Vous n'avez pas compris non plus la dilution de la variance puisque vous ne voulez faire que des combinés. Là, vous allez prendre Auxerre avec un autre. Et puis, si ça ne passe pas, vous allez dire que je suis nul alors qu'en fait, c'est vous le plus gros nul. Le match suivant est à j'action. N'oubliez pas votre like. C'est très important. Même si certains me disent je ne vais pas liker parce que tu vas être trop connu. Waouh ! Quelle mentalité ! Alors moi, je ne vais plus donner de pronos parce que vous allez gagner en fait. C'est ça qu'il faut dire. A la vidéo, elle va faire deux heures. Je ne vais rien couper mais vous m'énervez trop. Vous m'énervez trop. Vous m'êtes trop énervé. Voilà. J'avais oublié de vous dire vous avez déjà pour ce vendredi il y a des matchs avancés. Vous avez le match avancé de l'Allemagne qui est déjà là. Et du coup, j'ai fait les neuf pronos. Pour la Ligue 1, c'est pareil. Les dix pronos sont déjà là. Pour la Ligue 1, les dix pronos sont là. Pour la Serie A, les dix pronos sont là. Là, vous ne méritez pas la Ligue 2 et la première Ligue qui arrive pour ce soir. Voilà. Dès que vous perdez un pari, 3 800 buts, pas mal. OK. Oh, 1 000 de moins. Ah, il y a dû y avoir un pari perdu qui, voilà, était attendu. Voilà, ils ont perdu leur combiné, ils sont paumés. La Ligue 1, 5 pronostics proposés. 3 pronostics gagnants. 1 pronostic remboursé. Il y a juste le match de l'OM qui est perdant. 1 400 vues. Wow. On va revoir ça. Réagissez, n'oubliez pas votre like. Bon, franchement, j'ai envie d'arrêter la vidéo parce que ça me gonfle de voir vos messages de merde. Et en plus, je ne peux pas vous répondre puisque YouTube me bloque mes messages puisque, évidemment, c'est fleuri. Je ne peux pas. Moi, je vais répondre. Si vous étiez en face de moi, je ne parle même pas. Vous mangez une claque. Il n'y a pas de souci. Il faut, moi, je ne tire qu'un coup. Alors, Ajaccio est 4e. Queville-Rouan est 12e. Donc, côté Ajaccio, un petit coup d'arrêt. Donc, le derby, mais vraiment une très, très belle régulation. Je pense qu'ils vont faire une très belle saison. 2 absents. Côté de Queville-Rouan, 7 absents, dont 1 suspendu. Ça, personne ne vous le dit. Ils ne savent même pas, en fait. Voilà. Ça commence à faire lourd côté Queville-Rouan. Au niveau des statistiques que personne ne vous donne, 16 matchs dont Ajaccio est invaincu à la mi-temps. C'est quand même une bonne information. Il y en a certains qui jouent mi-temps fin de match. Ils sont invaincus dans 13 et 14 matchs. à domicile, ils sont sur 9 victoires consécutives. À domicile, lors des 4 derniers matchs, ils ont gardé leur cage inviolée. C'est extraordinaire. Et Ajaccio, lors des 8 derniers matchs, il y a eu moins de 2,5 buts. Ils encaissent une moyenne de 0,6 buts. C'est très peu. Très peu de stats. Matt Cuvini alterne beaucoup lors des 7 derniers matchs. Il n'y a qu'une seule victoire. Alors, les books donnent 1,76 pour Ajaccio. L'alerte algo détecte rien. Moi, j'envisage le 1,2,0. Et je vous propose le 1,6. Alors, ce n'est pas doublé. Il y a des pronos sneakers. Ils vont vous dire vous jouez Draw No Bet ou vous jouez Om No Bet. En fait, ça fait quoi la cote ? Est-ce que vous avez réfléchi combien ça fait la cote ? Ben non. Vous couvrez 66% et vous allez valider une cote à 1,20, à 1,30. Et vous êtes gagnant. Vous ne gagnerez pas tout le temps et à long terme vous serez perdant. La loose. Le match suivant. Camp 9e. Valenciennes 13e. Donc, mettez vitesse 2. J'ai un rythme trop lent. Vous m'énervez trop. N'oubliez pas votre like. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, le match suivant est Camp 9e. contre Valenciennes 13e. Camp vient de faire une bonne opération à Toulouse. Mais avant ça, ce n'était pas extraordinaire. Valenciennes restait vaincu depuis trois matchs. Côté Camp, cinq joueurs absents. Et puis, côté Valenciennes, sept joueurs absents. Au niveau des statistiques, Camp n'a gagné qu'un seul match. Donc, le dernier lors des six derniers matchs. Côté de Valenciennes, il y a eu moins 2,5 buts lors des cinq derniers matchs à l'extérieur. Et il marque une moyenne de 0,8 buts. C'est quand même assez peu. Les boucs nous donnent Camp favori. Cote de 2. Petite info aussi que j'ai oublié. C'est que Camp est la bête noire de Valenciennes. Valenciennes ne l'a plus emporté depuis six matchs. Donc, je vous proposerai quoi ? Moi, je verrai peut-être quand même un match nul quand il se rassure. Et on a vu qu'il y avait très peu de buts. Donc, 1-1. Le match nul N remboursé si under. Donc, si les deux passent, on a une cote extraordinaire de 2,26. Je suis le seul pronostiqueur à avoir inventé cette technique du choix 1 remboursé sur le choix 2. plutôt que de faire N remboursé si 1 et d'avoir une cote misérable inférieure à 1,51. Donc, voilà. Donc, le match suivant est Dunkerque 19e contre Bastia 16e. Voilà. Dunkerque se réveille. Ils viennent de nous accrocher pour il y a 5 joueurs absents qui vous disent ça et 2 suspendus qui sait ça et Bastia vient de gagner aussi. Donc, les deux doivent confirmer mais il n'y a qu'un seul absent côté Bastia. Au niveau des statistiques qu'aucun pronostiqueur vous donne à domicile lors des 3 derniers matchs Dunkerque n'a pas réussi à marquer de buts donc c'est difficile de gagner. Lors des 34 derniers matchs il n'y a que 5 victoires. Lors des 3 derniers matchs à domicile il y a eu moins de 2,5 buts pour Dunkerque et ils marquent une moyenne vraiment trop faible de 0,4 buts 1, ça aurait été vraiment extraordinaire. Pour ce qui est de Bastia Bastia n'a gagné qu'un seul de ces 6 derniers matchs et il marque une moyenne de 0,9 buts. Bastia est donné favori à une cote de 2,71 l'alerte algo détecte rien du tout moi je vous proposerai une neutralité match nul 1-1 les deux ont besoin de se rassurer donc vous avez vu qu'il y a très peu de régularité ça ne passe pas dans mes fils donc je vous proposerai aucun pronostic. Le match suivant est Grenoble 15ème contre Pau 7ème alors côté Grenoble 3 absents dont 1 suspendu côté Pau 3 absents aussi mais 2 suspendus pour cette 11ème journée d'ailleurs Grenoble aura aussi Pérez qui sera suspendu pour la 11ème et la 12ème journée qui c'est ça des pronostiqueurs personne au niveau des statistiques Grenoble a gagné ses 3 derniers matchs à domicile ils sont donc c'est beaucoup mieux quand même à domicile ils sont à vaincu dans 23 des 25 derniers matchs et lors des 3 derniers matchs à domicile ils ont marqué au moins 2 buts ils concèdent par contre une moyenne 1,6 buts pour ce qui est de Pau il n'y a que 3 victoires à l'extérieur lors des 23 derniers matchs à l'extérieur dans les 7 derniers matchs ils sont à vaincu à 6 reprises donc c'est quand même bien l'air talgo détecte rien de rien moi je vous proposerai le match nul mais sécurisé remboursé 6-1 je pense que Grenoble est quand même mieux à domicile je vois peut-être encore Pau aller chercher quelque chose faire peut-être un 2-2 on a vu que Grenoble marqué et Pau c'est toujours un petit peu quand même spectaculaire c'est quand même très offensif je prendrai donc le match nul remboursé 6-1 le over qui semble quand même assez prouvant je pense qu'il y aura de l'activité offensive et je pense que les deux les deux équipes vont marquer vous rendez compte trois pronostics sur un match personne ne vous donne ça le match suivant le match suivant est Guingamp 14e contre Rodez 11e côté Guingamp 4 absents dont un suspendu et côté Rodez l'effectif est au complet le rêve de tous les entraîneurs à domicile Guingamp n'a remporté que deux victoires lors de ses 19 derniers matchs ils sont invaincus dans 14 des 17 derniers matchs donc ils font beaucoup de matchs nuls ils ont marqué une moyenne de 0,8 buts pour ce qui est de Rodez 4 victoires dans ses 24 derniers matchs à l'extérieur donc voilà ça a quand même tendance à effriter aussi et il y a moins ils sont mieux vraisemblablement quand même à domicile mais il y a beaucoup trop de matchs nuls ils ont il y a eu moins de 2,5 buts lors des 4 derniers matchs voyons voir les données Guingamp est donné favori à 2,52 l'alerte Algo détecte absolument rien de rien je vous proposerai un match nul remboursé 6 under 1-1 je pense que ça va se neutraliser je pense qu'il y aura très peu de buts ça pourrait quand même basculer d'un côté comme de l'autre je ne prendrai que le under moins 2,5 buts le match suivant le Hav 5ème contre Dijon 17ème alors le Hav a 3 joueurs absents dont 1 joueur suspendu Dijon 3 joueurs absents aussi et 1 joueur suspendu très belle régularité c'est du Havre je pense qu'ils vont nous faire une très belle saison malgré tout quand même beaucoup de match nul et puis Dijon vient d'avoir un petit coup d'arrêt malgré 3 belles victoires donc le Havre lors des 7 derniers matchs ils sont invaincus ils sont invaincus dans 11 des 12 derniers matchs il y a eu moins de 2,5 buts dans leurs 5 derniers matchs ils concèdent que 0,5 buts donc très très peu de buts Dijon c'est pareil moins de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs et ils ont marqué une moyenne de 0,75 buts donc c'est très peu certainement des deux côtés très peu de buts qui vous dit ça qui vous a montré ça et si vous regardez aussi les données tout est marqué là en fait 80% de rondeur pour le Havre voilà vous avez beaucoup 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 de valeurs qui vous est apporté dans ces pronostics le Havre est donné favori à une cote de 2,35 l'alerte algo détecte rien moi je vous proposerai le 1 je pense que le Havre va continuer sur cette lancée là ne perdra pas peut-être se faire accrocher Dijon doit se reprendre après sa défaite peut-être un petit accrochage ce qui me semble assez sûr c'est le Honder je vous proposerai le score probable 1,0 je pense qu'il risque d'être gagnant vous voyez la vidéo sur les scores exacts il y a toute une stratégie offerte d'une valeur inestimable pour ce qui est des pronostics prix ferme je vous propose le 1 rembourser Sienne là vous avez une cote à 1,59 ce qui est vraiment pas mal le match suivant est Paris 16ème contre la lanterne le jour rouge Nancy 20ème donc attention côté Paris c'est absent il faudra voir ce sont certainement des joueurs importants je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs clés côté de Nancy ils n'ont toujours pas gagné il y a 3 absents au niveau des statistiques Paris est un vaincu dans 15 des 17 derniers matchs à domicile il y a eu moins de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à domicile et par contre il concède une moyenne de 0,75 buts donc toujours plus ou moins un but d'encaissé Nancy lors des 18 derniers matchs il n'y a qu'une seule victoire et ils ont marqué que 0,6 buts donc même pas un but par match c'est beaucoup trop peu 1,72 Paris est donné favori l'alertalgo détecte le under je vous proposerai de valider le match nul rembourser 6,1 mais sachant que la cote est trop basse moi je pense qu'il faut sécuriser vu que Paris n'est pas trop bien Nancy ne gagne pas mais fait quelques matchs nuls le problème c'est que la sécurisation n'est pas possible les cotes sont trop basses donc voilà je vous donne quand même ce qu'il aurait fallu jouer n rembourser siens ou un rembourser siens plutôt et puis le under par contre qui me semble très bien je pense peut-être une certaine neutralité 1,1 Paris n'est pas trop bien je pense qu'il peine avec l'absence de certains joueurs je suis en train d'observer ça donc je ne validerai que le under le match suivant et le dernier match donc vous voyez beaucoup de valeurs vous ont été apportées n'oubliez pas votre like c'est très important pour que je sois très connu Sochaux 2ème contre Chamois Norte 8ème voilà une belle régularité de Sochaux que je surveille toujours moi j'ai toujours l'impression qu'ils sont beaucoup plus débridés à l'extérieur à chaque fois ils m'étonnent tout le temps et puis les Chamois Norte bon je suis toujours un petit peu déçu de cette équipe je pense qu'ils pourraient faire mieux ils manquent plus grand chose donc ça a quand même tendance à alterner ça a un manque de régularité mais ils peuvent bien faire certainement plus d'ailleurs à domicile qu'à l'extérieur côté de Sochaux il y a 2 joueurs absents dont 1 joueur suspendu côté de Chamois Norte il y a 5 joueurs absents ça commence à faire beaucoup les statistiques Sochaux gardent sa cage inviolée lors de ses 4 derniers matchs à domicile ils sont invaincus dans 7 des 8 derniers matchs il y a eu moins de 2,5 buts dans les 5 derniers matchs à domicile et ils conseillent d'une moyenne de 0,4 buts donc très 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 peu de buts concédés côté des Chamois Norte ils ont gagné qu'un seul de leurs 20 derniers matchs à extérieur c'est bien ce que je vous dis c'est à domicile qu'ils sont vraiment mieux et puis New York ont marqué 0,6 buts donc très peu de buts les books nous donnent Sochaux favoris à 1,71 l'air talgo détecte le match nul ce qui ne serait pas improbable puisque vraiment l'irrégularité des Chamois Norte bon Sochaux me semble très très bien quand même je pense qu'ils peuvent l'emporter on a vu que c'était quand même solide à domicile bon moi je vois plutôt 2,0 mais New York serait peut-être capable quand même peut-être d'aller chercher un match nul donc peut-être 1,1 même peut-être le 0,0 ça a beaucoup donc j'enlève je ne valide pas ce 1 donc voilà je pense que vous avez apprécié toute cette valeur certainement pas à la bonne hauteur de mes espérances puisque le gratuit n'a aucune valeur je répondrai à vos questions en commentaire donc des questions intelligentes ça sert à rien d'être négatif je ne peux pas vous répondre vous serez banni automatiquement de la chaîne n'oubliez pas en vidéo vous avez les pronostics Bundesliga les pronostics Ligue 1 vous avez les pronostics où il y a énormément de valeurs qui vous sont proposées je suis le seul pronostiqueur dites-vous bien donc n'oubliez pas votre like pour que je sois très connu je suis le seul pronostiqueur à vous proposer cette semaine encore 59 matchs passés à la loupe avec énormément de valeurs vous avez maintenant les pronostics de la Ligue 1 si vous êtes sage je vais regarder la réaction vous aurez peut-être mais si vous êtes sage s'il y a 100 likes sur la Ligue 2 vous aurez la première Ligue ce soir sinon vous n'aurez plus rien vous allez avoir une trêve de 12 jours j'espère mettre en place définitivement le club et même s'il n'est pas prêt je vais l'ouvrir je ferai un prix préférentiel et s'il faut je prolongerai les durées mais voilà donc j'attends votre réaction des milliers de likes pour que je sois connu et en attendant et bien bon match quand même et peut-être essayer de ne pas perdre vos combinés ça vous fera peut-être vous serez peut-être moins aigri allez bon match quand même